Bonjour à tous les balances, chères balances, merci pour votre patience. Je vais vous donner directement votre horoscope pour octobre 2016. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire bon anniversaire, naturellement. Bon anniversaire et pour ceux qui ont un anniversaire pendant le 30 septembre jusqu'au 2 octobre, et bien ça sera une année très très intense et très très une possibilité pour expandre on peut dire. Mais pour tous les balances parce que c'est une nouvelle lune le 1er octobre, mais la nouvelle lune est conjointe avec Jupiter. Et Jupiter, ça c'est la planète et l'expansion. Et ça veut dire quoi ? C'est très très important pour les balances. Parce que ça veut dire c'est une période pour expandre, c'est une période pour vous demander qu'est-ce que je veux, moi. Parce qu'on sait bien qu'une caractéristique des balances, c'est qu'on est toujours en train de questionner « Ah, qu'est-ce qu'on pense de moi ? » et qu'est-ce que... Donc, c'est comme... c'est le tempérament, c'est pas mal de tout. Mais maintenant, c'est très bien pour les balances, pour être un peu plus égoïste. Je ne peux pas le dire autrement. Pour être un peu ou devenir un peu égoïste et pour regarder qu'est-ce que je veux dans ma vie. Ce n'est pas une question évidemment, qu'est-ce que je veux. Et puis, donc, il y a aussi beaucoup d'activités dans votre quatrième maison. Et la quatrième maison, c'est la maison de votre maison. Mais aussi de votre famille, de votre identité. Et Mars est là-bas. Ça veut dire que c'est un bon moment aussi, le mois d'octobre, parce que Mars est là-bas pendant tout le mois, dans le signe du Capricorne. C'est un bon moment pour vous rencontrer très, très profond et pour questionner votre identité. Et de questionner d'où venez-vous. Donc, je viens d'où. Est-ce que dans le passé, des choses qui m'arrivent, est-ce que ça va changer ma vie pendant le futur et pour maintenant ? Parce que c'est possible pour tourner ça, pour transformer ça. Et pour beaucoup de ballons, sur un plan plus profond, on est vraiment en train de transformer. On est vraiment en train de dire à soi-même, « Ah, j'arrête ça ! » Des patronnes qui ne servent plus. Donc, c'est très efficace pour les balances pendant le mois d'octobre. Soyez très, très, on peut dire optimistes. Si on peut transformer votre vie par de l'introspection, mais aussi par avancer et par vous questionner, on va vraiment expandre et peut-être faire des voyages. C'est pas mal du tout pour vous. Et voilà, je vous souhaite un bon mois, cher Balance. Et à la prochaine, au revoir. Sous-titrage ST' 501